Le château des Vermiraux est au fond d'une vallée, à la plante si raide, qu'on dit qu'ici qu'on met des fers aux poules pour pas qu'elles glissent. Je joue dans ce spectacle qui s'appelle Fracas, qui a été monté par la compagnie Sarbacane et la compagnie des eaux. Au tout départ, ça devait être l'adaptation du livre Le Capitaine Fracas, qui est un roman de KPDP. On a décidé de le croiser avec une autre histoire, qui est une histoire vraie, celle de la révolte des orphelins des Vermiraux, des enfants qui se sont rebellés dans les années 1910 et qui pour la première fois ont gagné contre leurs bourreaux adultes. C'est un très très beau texte et qui est très bien écrit. Quand tu joues un texte comme ça, en tant que comédien, c'est un plaisir. C'est un spectacle qui parle de l'enfance, donc ça s'adresse à tous ceux qui ont été enfants, ça fait un panel assez large. Jouer Fracas, c'est jouer au milieu du public. C'est un exercice particulier. C'est assez impressionnant d'avoir tout le monde autour de soi. Tu te sens, quand on joue des orphelins, tu te sens que c'est tes parents. C'est très beau et c'est très proche. Je ne sais plus qui est acteur ou qui est spectateur, puisqu'il y a même des spectateurs qui se mettent à devenir acteurs, volontairement ou malgré eux. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être tous au même niveau, assis au même niveau et que les comédiens ne soient pas protégés. Jouer au milieu d'eux, ça veut dire, nous, on prend le risque d'être tout près de vous. Nous, on n'a pas abandonné, on est encore très enfants. On rend les choses possibles, donc rendez les choses possibles vous aussi. La réplique, c'est qu'il n'y a pas d'adultes, il n'y a que des enfants qui abandonnent. Donc on vous invite très fort à ne pas abandonner. Sous-titrage Société Radio-Canada